Waïguia, chef lieu de la province du Yatenga. Nous sommes dans la région du Nord. Ses enfants viennent accueillir de riches enseignements sur l'hygiène du codentaire et les conséquences néfastes que son manque peut causer. Cette campagne de sensibilisation pas comme les autres est une initiative de la radio La Voix du Paysan basée à Waïguia. L'idée est née à partir d'un premier projet qu'on met en oeuvre avec le Centre Persiste de Dr Zala. Il s'agit donc du projet Rencontre Noma. On partait donc dans les villages et on rassemblait les communautés, c'est-à-dire les grandes personnes, dans les familles, dans un lieu, un grand lieu où on pouvait rassembler les parents d'enfants pour les enseigner. Mais je me suis rendu compte que les enfants s'intéressaient beaucoup à l'activité. Et c'est une activité qui doit aller en droite ligne dans la protection de l'enfance. Et moi je me suis dit non, pourquoi n'est pas aussi initié une action similaire directement dans les écoles ? Donc c'est à partir de là que nous avons commencé. Depuis avril 2013, date du début de la campagne de sensibilisation contre le Noma et d'autres maladies liées à l'hygiène bicodentaire, la radio La Voix du Paysan œuvre pour un monde sans nomment. Et cela par l'éducation, l'information, la sensibilisation et la conscientisation. C'est vraiment un appui que La Voix du Paysan est venu nous donner. Vraiment on n'a jamais eu ce soutien-là. Et je sais que les élèves s'en souviendront pendant longtemps. Et je suis sûr aussi qu'ils vont respecter les conseils et les habitudes qu'ils ont inculquées en si peu de temps. C'est vraiment, on remercie beaucoup La Voix du Paysan. Et ce sont ces sortes d'actions-là qu'on doit louer et glorifier. Avec l'appui technique et financier du Noma Il-Face Vice, dans le cadre du projet d'éducation et de sensibilisation sur l'hygiène bicodentaire et lutte contre le Noma dans les écoles primaires au Burkina Faso, les enfants de 15 écoles primaires sont sensibilisés sur l'hygiène bicodentaire et le Noma à travers des représentations théâtrales, des jeux concours et émissions radiophoniques réalisés et diffusés par la radio La Voix du Paysan, la formation de 60 associations, des parents d'élèves et 15 directeurs d'école, des remises de livres et d'affiches aux écoles dans le cadre de la prévention. Et avec l'ONG Noma Il-Face Vice, on a discuté, on a échangé et ils ont accepté d'accompagner cette activité qui nous permet d'aller dans les écoles du Burkina pour pouvoir sensibiliser les enfants directement sur comment prendre en charge, comment entretenir sa bouche, de retour aussi à la maison, comment transmettre le message aux parents, à maman qui a des petits-enfants. Donc c'est des choses comme ça que nous essayons d'enseigner aux enfants et on essaie de toucher en fait l'hygiène de façon générale. À travers l'hygiène bicodentaire, la maladie du Noma, on essaie de toucher également l'hygiène de façon générale dans les écoles. Au cours de cette campagne de sensibilisation, plus de 1000 enfants ont bénéficié d'une éducation directe sur l'entretien de la bouche, les techniques de brochage avec les connaissances les plus approfondies sur le Noma. La mission de ces enfants consiste à promouvoir l'hygiène bicodentaire dans les familles en étant eux-mêmes des modèles, donc capables d'influencer positivement leur environnement. Un projet soutenu par la Direction régionale de la Santé du Nord et des parents d'élèves. Avec l'accroissement de la population et le nombre des enfants, on voit que les affections bicodentaires, le nombre des enfants qui les présentent vont croissant. Alors on n'a pas un cadre pour donner les informations et je pense que cette émission est la bienvenue. Ce matin, nous avons parlé essentiellement de l'hygiène bicodentaire, comment avoir une bouche propre, les techniques de brossage, les maladies qui exposent les enfants quand il y a une absence d'hygiène. Et nous avons parlé du Noma, qui est une infection qui est très rare et qui, ces derniers temps, refait à une résurgence. Donc nous avons profité de donner des informations sur le Noma, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça commence. Et je pense que c'est ça aussi qui participe à l'éducation. Donc je m'occupe de la santé des élèves au niveau du district. Donc je suis en train de vérifier l'intérêt des bouches pour voir s'il n'y a pas de problèmes de dents et ou bien autres maladies. Il y a un de l'action sociale qui est en train d'enregistrer. Ce sont des enfants qui seront vus après ce Zala. Là, le docteur Zala va les prendre en charge. Donc on a eu une... Eh, monsieur, on a combien d'enfants qu'on a retenus ? On a onze. Voilà, donc on a retenu onze enfants d'abord. Mais on n'a pas fini. On continue à regarder. Donc, moi, c'est la carie. C'est la carie dentaire très avancée. Il y a d'autres qui ont... Toutes les dents là sont presque parties. Au-delà, il s'agit pour la radio et la voix du paysan de renforcer l'implication des enfants et des parents d'élèves dans la gestion de l'assainissement et en particulier celle liée à l'hygiène bico-dentaire par l'accroissement de leurs connaissances et de leur capacité d'analyse des préoccupations qui sont les leurs. Je vais inviter les parents et les enfants de bien pouvoir respecter ce qu'on leur a enseigné, ce qu'ils ont vu, ce qu'on leur a conseillé. Donc, à respecter les conseils. Mais pour la radio et la voix du paysan, même si on peut parler de satisfaction, le but n'est pas encore atteint. Franchement, il y a l'engouement parce que dans toutes les écoles, il y a une grande mobilisation. Les écoles s'impliquent à travers tous les enseignants. Il y a aussi les parents d'élèves qui viennent. Nous avons une forte mobilisation. Chez les enfants, on ne discute même pas. Il y a une forte mobilisation des enfants qui s'amusent. Ils trouvent en cela un jeu. Mais à travers le jeu également, ils apprennent. Donc, c'est notre approche. On réalise une émission pour eux qui est diffusée après à la radio. Il y a des infirmiers qui sont là pour regarder dans les bouches des enfants pour voir s'il y en a qui ont des gingivites parce que le noma, ça commence par là et après, donc ça devient compliqué. S'il y en a qui ont des caries dentaires avancées. S'il y en a qui ont en gros des infections de la bouche, des maladies de la bouche. Ces enfants sont recensés. Et après, on voit s'il y a la possibilité de les prendre en charge. On essaie de les prendre en charge. Donc, c'est ce qu'on fait. Nous sommes pratiquement à notre 15e école comme ça. Parce que l'année passée, on en avait fait 15. Et cette année, on a fait 10 nouvelles écoles et 5 écoles de rappel. Et on va poursuivre comme ça d'année en année pour toucher le maximum d'écoles pour pouvoir vraiment passer le message. Parce que partout où on est passé, le lendemain, si vous revenez, vous trouvez que les enfants ont tous les cure-dents dans la bouche. Donc, ça veut dire que déjà, le message passe. Et il y a aussi de la documentation qu'on remet aux enseignants dans les écoles. Il y a des affiches pour toutes les classes. Il y a des dépliants qui sont remis aux enseignants eux-mêmes pour qu'eux-mêmes puissent connaître la maladie et pouvoir l'enseigner quand ils sont en classe. Maintenant, l'autre côté, c'est de voir, en fait, pour la prise en charge des cas que nous avons recensés. C'est ça, en fait, la grande difficulté. C'est comment prendre en charge ces enfants-là. Comment les soigner véritablement. Parce que l'année passée, on les a recensés. Mais au sein de Persis, on s'est rendu compte qu'il fallait de l'argent pour les consommables, pour prendre en charge les médecins traitants, les infirmiers traitants. Et là, on n'avait pas ces moyens à disposition. Donc, ça devient un peu difficile. Il y a des enfants qui ont recensé, qui sont malades et qui doivent être pris en charge. Donc, c'est ce volet-là qu'on doit compléter pour avoir vraiment un programme assez complet. A l'instar de plusieurs pays d'Afrique, le Burkina connaît une crise de l'assainissement, surtout dans la région du Nord. Le noma, les gingivites, la carie dentaire et la mauvaise haleine ne sont que des exemples du phénomène. En complément des centres de santé et pour cultiver le sens de la propriété chez les populations, la radio La Voix du Paysan, en tant que structure d'information, mène un travail de sensibilisation. Et désormais, elle veut et peut compter sur ses enfants, reflète d'une citoyenneté pleine et responsable. Je remercie La Voix du Paysan. J'ai appris à poser les questions aux candidats. Je dis qu'on devrait brosser les dents après sa clépa et avant de se coucher. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes autres camarades ? Je vais leur dire de se brosser les dents chaque jour, trois fois. J'ai appris comment se brosser les dents et puis la propriété du corps, des dents et des vêtements. On nous a parlé du noma, de la carie dentaire et de la gingivite. On nous a dit que le noma attrape de 2 à 6 ans et que c'est une maladie qui tue. Il faut se brosser les dents chaque jour après chaque repas. Dans deux semaines, on meurt. Et quand on est mort, on est mort. On est mort. Donc quand on est mort, on est mort. Mariam, où est Mariam ? Oui, Mariam, quoi ? Tout ça, c'est la mort. Donc on doit, le noma, tuer les enfants. Effectivement, c'est ce que les enfants ont dit. Comme je disais que le noma est plutôt factoriel. Donc il peut y avoir des problèmes de compétence humanitaire ou de malnutrition, de débilité. Et ce qui fait que le noma, quand il attrape un enfant, la population est très rapide. Et les enfants, au bout de deux semaines, on peut avoir les gens de l'or, ou bien, et bien, et bien, et bien. Donc c'est ce que les enfants ont dit. Si 10 enfants, noirs, soyez, il y a 6 ou 7 qui peuvent décéder du sud de l'ombre. Après 9 mois de sensibilisation dans les 15 écoles, c'est une génération d'enfants, de jeunes et de chefs de famille qui sortent de ces travaux avec une mission et un savoir-faire. Prêcher l'hygiène bicodentaire, corporelle et environnementale dans toutes les contrées de la région du Nord et de la province du Yatinga en particulier, en étant d'abord des bougies à la lumière desquelles leurs camarades et leurs proches pourront marcher. Des bougies allumées tout au long des chantiers de l'hygiène partout dans le Grand Nord du Burkina Faso. À quel moment faut-il laver les mains? Kaya, est-ce une question facile ou une question difficile? Pas facile! Hein? Pas facile! À quel moment il faut se laver les mains? Il faut se laver les mains avant de manger. Et puis, quand on rentre dans les voisins, si on se lave les mains, avec du savon et de l'eau propre. Il ne faut pas commencer à applaudir. On va vérifier voir si c'est bon ou pas. Alexandre, est-ce la bande réponse? Oui, c'est fini, une bonne réponse. On se lave les mains avant de manger, après d'avoir fini de manger avec de l'eau et du savon, de l'eau propre. Et après, quand on ressort des toilettes, quand on est allé faire ses besoins et faire caca, il faut se laver les mains. On se lave les mains aussi quand elles sont sales, avec du savon et de l'eau propre. Donc, c'est la bonne réponse. Paris gagnait pour cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène bucodentaire, l'hygiène du milieu et lutte contre le nomin dans les écoles au Burkina Faso. Et la voix du paysan ambitionne pour les prochaines éditions impliquer un maximum d'écoles et étendre son action vers d'autres provinces. Sous-titrage Société Radio-Canada